Et en même temps, il y a un épisode assez dramatique dont je n'ai jamais parlé à la radio, mais je vais le faire aujourd'hui parce qu'il y a prescription. Je suis très présent et très engagé. La chanson « N'oublie jamais » qui parle de la Shoah qui sort et qui fait plusieurs centaines de milliers de vues au moment de sa sortie. Et il y a un monsieur qui s'appelle Dieudonné, qui commence à faire beaucoup de bruit, qui avait à l'époque, je crois, un demi-million de followers sur YouTube, ce qui était énorme, énorme, et qui prend ma vidéo de « N'oublie jamais » et qui fait pause toutes les deux, trois secondes pour dire que ce que je dis est faux. Maintenant, je ne sais pas s'il réalisait l'impact de ses propos. Quand on a un demi-million de followers, ça va vite. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à recevoir énormément de menaces. Je me souviens, à la radio, on avait le service de déminage qui, systématiquement, devait ouvrir les enveloppes parce qu'il y avait de la farine et ça ressemblait à de l'anthraxe. Il y a eu plein de choses qui se sont mis. Et puis, j'étais le présentateur d'une soirée de gala pour l'ABSI, l'association du bien-être du soldat israélien au palais des sports, ABSI Kerenor. Et à l'issue de cette soirée, six personnes me sont tombées dessus avec battes de baseball. Je n'ai jamais raconté ça, Cyril. Vraiment, c'est la première fois. Écoutez, merci de votre confiance pour nous raconter ça. Et six personnes me sont tombées dessus avec battes de baseball et ont commencé à... Voilà, ça a été relativement violent. Et il y a eu un miracle. J'ai vu un faisceau de lumière d'une voiture qui tournait et ils se sont sauvés en quelques secondes. Peut-être que cinq, dix minutes de battes de baseball de plus auraient pu être tragiques. Et à partir de ce jour-là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je bouge.